Bonjour mes chers élèves, toujours avec l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques. Chapitre 2, les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques, surtout dans nos domaines industriels. Donc ce cours est dédié, toujours deuxième bac PC. Donc petite bédestruction de la couche de zone. Donc la couche de zone est une couche atmosphérique riche en gaz en zone. O3, il est protectrice de la terre, il nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc la couche de zone est une couche de zone qui est une couche de zone, qui est une couche de zone à l'atmosphère, qui est riche en gaz de zone, O3, qui est un protège de la terre. Donc c'est une couche de zone, qui est un protège de la terre, qui est protège contre l'éternité de l'éternité. Donc c'est un protège de zone qui est un protège de zone, qui est un protège de zone qui est un protège de zone. ce qui se débrise sur le zone qui s'apprendtra le Garyone ou le Catherine Donc concernant le mécanisme de la destruction du zone qu'ils ont dans cette orat y j'ai dit le CFC, par exemple, le parfum, ou de l'or d'éteamer ou de l'or ou de l'or qui se constitue dans le filetage ou le rachage du raccord Donc tu offrir un CFC qui est une chose de ? Wonstraut L'Ozone? . Il y a une une bonne chose à la chaleur de la chaleur qui est rendue sur le chaleur. C'est bien sûr que le chaleur est en place de la chaleur. Quand il y a la chaleur de la chaleur, il y a une autre chaleur de la chaleur. Puis, la chaleur de la chaleur est un peu plus d'oxygène qui est rendu à l'autéutique. dans ce premier kepalaure, puis, au-delà de l'éau 2 de la 1e , on de l'éau 2, à cette différence, il est le chlour, et il y a le cas de l'éau 2, qui va mettre à l'éau 2, donc, c'est le chlour qui va avoir une autre éau 3, puis, il y a l'éau 3, et le chlour est le chlour, et il y a l'éau 3. clore 1, il peut y arriver à cette amélioration plusieurs fois, et il peut y arriver à plusieurs fois, à plusieurs fois, il peut y arriver à l'ozone. Donc, il y a une amélioration de la démarche de la zone dans cette zone de la zone de CFC. Et il peut y arriver à ce qu'il s'appelle l'ozone, le trou d'ozone. Donc, le défi est comme le troisième. Donc, on a dit, c'est qu'à la zone de CFC, on s'adresse à la zone de CFC. 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 On s'adresse à la zone de CFC Ensuite balance ce sous-jac release. Donc,choinexinecourt, материal correspond Det Billie2 Blurina pour la zone de ici au côte. Puis, on s'adresse Timifax AH et ÜDL d' переunique la zone d'eau nature. Donc, avec son char auré l'acénel. donc avec ce dernier clore, le processus se répète qu'il s'applique à l'autre et il y a une d'autres qui s'applique à l'application de l'application donc dès que nous avons cette clore, c'est l'application de l'ozone donc il s'agit d'avoir un grand nombre d'ozone donc quand on regarde le niveau de l'ozone ou le niveau de l'ozone entre 2006 et 2010 comme vous l'avez vu, aujourd'hui il y a une clore il y a un autobus donc il y a une clore donc en plus de clore il y a une clore d'octobus pour les saisir la clore d'ozone donc juste pour l'échecente donc quand on écoute le clore, il ne s'agit pas de clore d'octobus et ça se fait un clore d'ozone c'est un clore d'ozone c'est très clore d'ozone dans cette clore d'ozone qui est un clore d'ozone 思 le pak .. 200 200 200 200 300 300 400 500 500 et cetera. l'étire de l'huile d'un gaz qui est en mode de l'huile, en particulier le gaz de la chlorofluorocarbon, cfc. En observant l'évolution de trop d'ozone, on constate une expansion continue avec le temps. Donc on va voir l'expansion qui est tafif, mais on a l'étire de l'étire d'une partie d'un autre. C'est à dire qu'il devient de plus en plus large. Ainsi, il permet plus encore d'arriver de l'ultraviolet à la surface de la terre. Donc, passons maintenant au ploué acide, donc l'expression ploué acide désigne toute formation de précipitations anormalement acides. Donc, ces ploués acides sont les précipitations, les tessakotades, qui sont des précipitations anormales, c'est-à-dire que ce n'est pas des précipitations anormales. Donc, les ploués acides résultent essentiellement de la pollution de l'air. Donc, le sable de cet amtère de l'harmé d'éluge, c'est la traquette d'huile, c'est des délouettes d'éluge. C'est des déloues d'éluge, comme le diôxide de l'éluge, le CO2, qui est produit par l'utilisation du combustible fossile. Donc, on a la réplique du combustible fossile, qui est donc en fait de l'éluge. Un sol, c'est un sol, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le gagnez d'éluge. Donc, à partir de cette échoque, le l'exécut de l'étoxine et la zéro, c'est le métier de l'étoxine et l'étoxine, puis le CO2 qui est en train d'un travail. Donc cette échoque, c'est l'étoxine. Alors, ce sont les étoxine ? Les gléoniers, ce sont les milliers de l'étmospérité. Donc on va mettre à 100 mètres. Et pour faire en sorte qu'on a donné la sédite, c'est l'étoxine, la sédite, l'étoxine, l'étoxine et l'étoxine. On a l'acide nitrique qui a choisi desoxydides, en la zone de l'acide carbone, qui a choisi des histoires de 100 a.m. pour décrire sur le plouacide. Donc, il y a des histoires qui apparaissent sur le plouacide. Donc, il y a des histoires qui apparaissent dans la mort du nebate, qui apparaissent dans ces histoires, qui apparaissent dans les histoires, qui apparaissent dans le corps et les corps, qui apparaissent dans la vie. Nous l'allons dans une forme générale. Donc deuxièmement, on a la pollution d'eau. Nous allons commencer par les eaux douces. Donc les principales sources de pollution des eaux douces de surface et de ce terrain sont. Donc les eaux résiduaires urbaines. Les meailles montagées par la sakinat contiennent des résidus collectifs. Les baquayes et les moutrochettes jamaïes à la mousteau de la monatégie de l'hazardaria. La bataille de l'hazardaria en la vie de l'hazardaria, en la vie de l'hazardaria, en l'éducation de l'hazardaria. Donc il contient des résidus collectifs de la vie de l'hazardaria et leur volume. Il est une augmentation permanente avec la bataille de l'hazardaria et la sakinatia. Les eaux sont d'origine industrielle. Donc la bataille, on a l'air d'un mousteau des maissans. Donc ils constituent la principale source de pollution des eaux par des polluions organiques, minéraux. Donc les moutros et les eaux chutes. donc, pour cette petite mise en ligne, on peut donner la boulevard des moraux qui sont en ligne avec des moraux puis des moraux des moraux des moraux aux moraux donc on peut faire partie de russée Robotyl, Polyulfate, Monisum ou des moraux de la malleuse qui sont en ligne avec ces moraux des moraux puis on a la méthode Lourine que est le moraux du tout, c'est que toutes ces moraux sont très toxiques dans la mercure ou dans la Meurricure ou dans la plomb La pollution d'origine agricole Donc, le troisième, c'est la pollution qui vient de la pollution. Donc, elle provient essentiellement des insecticides, des ongres, des résidus d'origine animale, etc. Donc, les insecticides qui sont utilisés dans la bouteillette de la chimie, c'est qu'il y a de la mouharape de la chaleur moderne dans les champs de zeraire. C'est-à-dire que les ongres, l'asmide, c'est-à-dire qu'il y a de la mouhaha d'éthrofisation, qui est une partie de la némou des nématiques de la mouhahaies de la mouhahaies. en particulier dans les zones lancées d'éthrofisation qui sontitisés. C'est une partie de la 예� Cour de la Mouhahaie, qui a des conséquences des conséquences de l'Ethrofisation qui sont des conséquences gros à la mouhahaies de la mouhahaie à la categories de la chaleur. Donc, nous parlerons également sur le désidus d'origine animale. donc c'est la même des mémiles qui ont été utilisés dans le mémile. Donc la diversité a été utilisée plusieurs combinaisons chimiques qui ont participé. Donc cette mémile a plus de mémiles à l'économie, ce qui a été fait dans cette mémile, et donc elle a été fait de la mémile. C'est-à-dire que cette mémile a été utilisée à la mémile. le Joseon l'éclinage de l'eau de tropézation. comme pu t'interdire que vous l'avez boulot de l'eau d'eau. et vous avez ainsi eu le produit de l'eau d'eau. et vousair du取ime un produit vers ceci. Et vous avez eu aussi un produit sur le l'eau d'eau d'eau. Donc nous avons eu qu'à ceci qu'on a vu Nous avons donc la prévision de l'évolution de quelques polluants industrielles longtemps dans les zones marocaines entre 1993 et 2020. Donc ici, il y a une éhissérie, qui est une petite petite, qui est un peu plus, qui a donné la prévision de l'évolution 2020. Donc, comme vous l'avez entendu, la prévision que vous avez donné est, c'est une prévision qui a donné la matière oxydable, qui a été déjeuner dans l'industrie de 72 000 en temps, à 220 000 en temps. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est un triple de décision de cette chimie. Et là, la zote, comme vous l'avez entendu, n'aura de l'évolution 3, n'aura de l'évolution de l'évolution de la fosfate, et là, le krom, n'aura de l'évolution de la fosfate, donc, ici, nous l'avons eu l'avez entendu, C'est une pollution par les plouacides qui modifie l'acidité de Zodos. En plus, pour l'éviter à cette pollution, nous pouvons ajouter l'amptar de l'hémédie que nous avons. C'est-à-dire qu'elle peut se sentir comme la quantité de la mienne d'adopne, le Zodos. Donc les eaux de surface ont une capacité d'auto-appuration. En plus, cette mienne, en particulier sur le mien, elle a une grande capacité d'auto-appuration. C'est-à-dire qu'elle peut dire une sorte d'auteur d'auteur. Mais c'est le problème avec l'accentulation de la pollution de la pollution qui ne permet pas de augmenter cette capacité d'être très facile vis-à-vis de la pollution. C'est-à-dire que nous avons l'accentulation d'auteur d'un beaucoup plus grand en ce moment. Donc cette capacité d'auteur, ce qui ne permet pas de augmenter, ce qui n'est pas d'augmenter. Alors qu'il y a un certain type d'eau avec un certain temps. Donc ce qui permet de permettre cette capacité, la capacité d'auteur d'auto, l'épluration d'auteur du mien, c'est masculin. N'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout d'abonner ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501